Et là, c'est chez moi ! Wouah ! Mais tu m'étonnes, tu as toujours à respirer ! Bonjour. Bonjour. Je me présente, Olivier Rousteing. Enchantée. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter à la Maison Balmain ? Un peu de créativité, je pense. Oh ! Vous êtes embauchés. Merci à tous, vous commencez maintenant. Ça s'est passé comme ça, ton entretien chez Balmain ? Pas du tout ! C'était un peu plus dur. C'est vrai qu'on m'a toujours dit de toi, en bien, c'est que tu travailles tout le temps. Tout le temps ? Tout le temps. Tu sais ce que tu aurais fait si tu n'avais pas été chez Balmain ? J'aurais créé des films. Oh ! Sympa ! Ici, tu viens, tu dessines ? Nuit et jour. Donc, généralement, je m'assois là où tu étais assise et ça t'allait très très bien. Et après, j'ai ces trois chaises. Ok. Généralement, quand je dis, bon, est-ce que vous pouvez monter dans mon bureau ? Les gens flippent un peu quand même, parce que je suis rarement dans mon bureau quand il y a toutes les équipes. Je suis toujours avec eux dans les autres départements, dans les autres bureaux. Mais parfois, quand il y a des discussions qui sont plus personnelles ou autres, les discussions sont là et les projets se créent, etc. Parce que parfois aussi, il y a beaucoup de chaos, de choses à faire ici, de ça. Beaucoup de bruit. Et ouais, du bruit. En fait, c'est un truc, il y a du bruit. Il y a du bruit. Et parfois, ça fait du bien, du silence pour se concentrer. Donc ça, c'est mon petit havre de paix ici. Ok. Tu te sens comment, à J-13 du défilé ? Stressé, parce que j'ai un peu peur. J'espère que ça sera un succès. J'espère que les gens vont aimer. Impatient, parce que j'ai hâte de commencer ma nouvelle collection après celle-ci. Ah ouais ? Tu penses déjà à la nouvelle en faisant celle-ci ? Je ne suis pas quelqu'un qui l'exprime beaucoup, le stress. Je fais croire que je suis zen, mais ça bouillonne à l'intérieur. Ouais. Et est-ce que tu prends un temps de pause entre deux collections ou tout de suite, ça s'enchaîne ? Généralement, ça s'enchaîne. Je pars souvent en vacances en août, mais pas avant. Pour nous parler un petit peu de ton show, est-ce qu'au bout de 11 ans, tu te sens à l'aise pour parler de toi à travers des vêtements, raconter ton histoire, ton topographie ? Ouais, je crois que tu as raison, en fait. Chaque show devient de plus en plus moi. Je pense qu'au tout début, j'étais dans le respect de l'héritage de la maison. Je le suis encore, mais de plus en plus, la maison devient moi. En fait, comme je dis toujours, Balmain, j'étais le bébé Balmain, et maintenant Balmain, c'est mon bébé, en fait. Tu vois, quand j'ai commencé à 24 ans chez Balmain. C'est votre entreprise. Ouais, mais c'est vrai, j'étais vraiment un bébé, tu vois, j'étais en mode, genre, je me rongeais les ongles, j'espérais plaire à tout le monde. Enfin, tu vois, voilà. Les ongles sont rangés. Tu vois, je flippe, je stresse. Et puis maintenant, c'est un peu ma responsabilité. Ouais. Donc, ouais, donc chaque collection devient de plus en plus moi. Il y en a certaines qui sont, je dirais vraiment, comme tu dis, autobiographiques. Certaines qui vont parler, voilà, de mes origines, quand j'ai découvert d'où je venais, tu vois, Ethiopien, Somalien. T'en as d'autres qui vont parler de choses plus tristes qui m'étaient arrivé il y a un an, comme mon accident où, voilà, j'ai été brûlé et j'ai passé du temps à l'hôpital. Et donc, j'ai créé une collection qui était inspirée de bandages et en même temps de libérations, parce qu'un an après, finalement, j'ai eu la chance de guérir. Donc, chaque collection devient de plus en plus intime. C'est vrai que dans un milieu qui peut être parfois aussi superficiel que celui de la mode, ramener de l'authenticité et de la vraie vie, des vraies émotions, c'est ça qui fait que tu peux raconter une belle histoire. Et quand tu nous dis que tu voulais peut-être faire des séries, des films, etc. dans une autre vie... On ne sait pas de quoi est fait l'avenir, tu vois. Bah, tu nous as montré qu'il n'y avait pas beaucoup de limites, quand même. Mais toi aussi. Oh ! T'aurais pensé, il y a quatre ans, être aujourd'hui entre plein d'avions, voyager, rencontrer tous les gens que t'aimes, créer tout ce que t'es en train de créer et tous les projets que t'es en train d'avoir, que t'as eus. Tu vois, la vie, elle nous surprenne. Non, bah là, c'est vrai, la vie, elle est belle, elle nous surprend, tu vois. C'est vrai. Bah, en tout cas, merci de nous avoir accueillis et d'avoir été aussi généreux. Je pense vraiment que je peux vous faire 18 vlogs avec ce que Olivier nous a montré et la générosité de toi et de toutes tes équipes, c'est assez rare parce que moi, quand je suis arrivé dans le milieu de la mode, je pensais que, hop là, tu pouvais tout faire changer comme tu voulais, maintenant que t'y es. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a une énorme hiérarchie, qu'il y a plein de gens au-dessus, 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 et c'est toujours eux qui vont te fermer les portes. Et toi, tu nous les ouvres et je trouve ça hyper admirable et très généreux de ta part. La balle main à Rami, est-elle prête ? Je pense qu'elle est prête, mais elle a lâché les armes. Je pense qu'elle s'est adoucie avec moi en même temps parce que je me suis adoucie aussi. J'ai mené pas mal de combats depuis que je suis gamin ici. C'est ce que tu viens juste de dire, c'est que quand tu arrives dans la mode, tu penses que c'est hyper avant-garde et que tu peux tout changer. Et finalement, tu as ce que tu dis, une hiérarchie qui fait que ça te bloque sur plein de points. Tu vois, à l'époque où j'avais Rihanna en 2014, quand on a fait la campagne ensemble, 2013, tu vois, j'avais vraiment besoin de qu'on ait les armes et qu'on se dise on se bat pour l'inclusivité, la diversité, ouvrir les portes de la mode. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un pari qui est gagné, pas encore complètement, mais j'ai moins besoin d'aller au combat en fait, parce que je vois qu'il y a certaines choses que j'ai pu dire à l'époque qui se sont entendues. Qui changent. Et donc, Balmami s'adoucit. Je me suis adouci aussi, je pense, peut-être la maturité.